Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un personnage mystérieux de la société gauloise, le druide. On sait très peu de choses sur celui que l'on présente comme un vieux sage cueillant du gui dans les bois. Mythe ou réalité ? L'archéologie lève peu à peu le voile. Sur les traces du druide, je me rends en Auvergne. Je suis à Coran, dans le Puy-de-Dôme. Alors aujourd'hui, autour de moi, il n'y a que des champs. Mais il faut s'imaginer qu'ici, il y a plus de 2000 ans, s'élevait une grande ville gauloise. Elle est minutieusement fouillée depuis 12 ans et il semblerait que le druide y ait laissé quelques empreintes. Bonjour ! Bonjour ! Alors il paraît que c'est une fouille très riche ici, j'ai l'impression que vous découvrez plein de choses. Alors là, je suis en train de fouiller un petit aménagement de sol qui est constitué de tessons d'enforts. Ce sont des restes d'enforts ? Oui, qui ont été brisés et qui sont réutilisés pour les aménagements de la maison. Nous sommes en effet au cœur d'une très vaste maison du centre de Coran. Elle mesurait plus de 500 mètres carrés et a été occupée près de deux siècles. Pour les archéologues, elle devait appartenir à un personnage de Oran, ce que confirment les objets qui ont été découverts. On a retrouvé un objet qui est tout à fait singulier, à la plupart de sa rareté. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être ça alors là ? Alors c'est effectivement un objet qui est tout à fait singulier. C'est un manche de poignard en bronze. Alors il faut imaginer ici une longue lame de fer d'une trentaine de centimètres. Ah oui ? Si on le regarde bien, on se rend compte que le manche est extrêmement court, ce qui rend l'appréhension difficile, par exemple, pour l'utiliser comme une arme de combat à la guerre. On pense plutôt qu'il s'agit d'un poignard sacrificiel utilisé, par exemple, pour égorger les animaux. Qui appartenait donc à qui, a priori ? Alors il est possible que cet objet appartenait à un druide, puisqu'on sait que c'était les druides qui pratiquaient le sacrifice dans le cadre de la religion gauloise. Donc est-ce que vous, vous en déduisez qu'on est peut-être ici dans la maison d'un druide ? Alors, on n'a pas retrouvé malheureusement la carte de visite du propriétaire ou son nom sur la porte, mais néanmoins la présence de cet objet nous indique au moins qu'il s'agit d'un personnage de rang très important, un aristocrate de rang élevé, mais qui était peut-être aussi également investi de responsabilité religieuse. Jules César raconte en effet que le druide appartenait aux classes sociales les plus élevées. Il nous rapporte aussi qu'il était dispensé du service militaire, n'allait pas à la guerre, et ne payait pas d'impôts. Attirés par de tels privilèges, nombreux étaient ceux qui voulaient devenir druides. Leur apprentissage durait 20 ans. Le druide était donc destiné dès l'enfance à sa fonction. Il était également chargé de l'instruction des enfants de l'élite. Toutes ces informations rapportées par César, c'est l'essentiel de ce que l'on sait de ce personnage mystérieux sur lequel se penchent aujourd'hui les archéologues. Il est probable que les druides ont joué un grand rôle dans l'évolution de la société gauloise entre le Vème et le Ier siècle avant notre ère. L'absence de texte pour ces périodes-là ne permet pas d'établir vraiment les étapes de la montée en puissance des druides. Ce qui est certain, c'est qu'au IIIe siècle avant notre ère, il s'agit de personnages tout à fait centraux dans le fonctionnement du corps social. Est-ce qu'il s'agit de véritables prêtres qui appartiennent à un clergé ou ne s'agit-il pas plutôt de philosophes, d'intellectuels qui certes interviennent dans la plupart des actes religieux, dans les cérémonies religieuses, mais au titre de savants, ceux qui maîtrisent l'art de la divination par exemple ou l'art du sacrifice. Là, les textes ne permettent pas vraiment de trancher. Le druide avait donc un rôle important lors des cérémonies religieuses. Et à Coran, elles étaient nombreuses. Puisqu'en bordure de la grande place, en cours de fouille, se trouve le lieu de culte de la ville. C'est pas très loin ? Voilà, on le voit d'ici, c'est là où on a les piliers rouges. Ah oui, d'accord. Le sanctuaire de Coran, fouillé il y a quelques années, a été en partie reconstitué. L'archéologie a révélé l'existence de nombreux lieux de culte de ce type en Gaule. Des enclos sacrés, bien séparés du monde profane. Leur porche d'entrée monumentale était orientée à l'est, vers le soleil levant. Voici à quoi le sanctuaire devait ressembler. Nous pénétrons ici, à l'intérieur du sanctuaire de Coran, le lieu de culte qui est situé au cœur de la ville gauloise. Alors on se trouve en fait ici, en plein cœur, d'une véritable cathédrale de terre et de bois. Alors quel est le rôle exact du druide dans ce lieu de culte ? Le rôle du druide, il est comparable à celui d'un prêtre. Et nous avons un excellent témoignage qui nous est rapporté par Jules César et qui nous dit que les druides s'occupent des choses religieuses et qu'ils président les rites et les sacrifices. Le druide, en fait, en quelque sorte, est un intermédiaire entre les hommes et la divinité. Alors, de quelle divinité parle-t-on ? Parce que tout le monde a entendu parler du célèbre Toutatis, mais en fait, en qui ou en quoi croyaient vraiment les Gaulois ? Toutatis, Esus, Taranis, si l'on a une idée de leur nom, on ignore presque tout de ces rares dieux, car les Gaulois ne semblent pas avoir représenté leur divinité. L'étymologie de ces non-Gaulois nous donne quelques informations. Taranis, dont le nom signifie le tonnerre ou l'orage, était comme le Jupiter romain, une divinité du ciel, menaçant et grondant. Toutatis était un dieu protecteur du peuple, qui se dit Teta en gaulois. Les textes de César et de Diodore de Sicile rapportent surtout que les Gaulois croyaient en la réincarnation de l'âme. À leurs yeux, le monde se composait de trois parties. La terre, domaine provisoire des hommes, le monde souterrain, où les dieux infernaux régnaient sur les morts, et le ciel, peuplé de dieux et d'astres. La légende voudrait que sa chute soit l'une des plus grandes peurs des Gaulois. Les Gaulois craignaient-ils, comme dans Astérix, que le ciel leur tombe sur la tête ? En fait, il s'agit d'une simple anecdote rapportée par Strabon, qui lui-même s'inspire d'un texte de Ptolémée perdu, qui relate la rencontre entre un chef Gaulois et Alexandre le Grand. Le chef Gaulois affirme que la seule chose qu'il craint, c'est que le ciel lui tombe sur la tête. Certains y verraient volontiers la preuve que les Gaulois étaient superstitieux. Alors, on pourrait effectivement imaginer qu'ils craignaient tout simplement la foudre, les éléments naturels. Les Romains étaient eux-mêmes très superstitieux, ils vénéraient les emplacements frappés par la foudre, et de ce point de vue-là, les Gaulois ne seraient pas très différents de leurs voisins. Certains y ont vu l'expression d'un mythe de la fin du monde, d'un récit de la fin du monde, pour aller plus loin, la structure d'un monde qui serait portée par un axe central, et la crainte que la chute de cet axe entraîne la fin du monde. En fait, on n'en sait rien, on sait que chez les Grecs et les Romains, le monde est effectivement porté par classe, la voûte céleste, mais on n'en sait pas grand-chose. Ce que savent les archéologues, en revanche, c'est que dans les sanctuaires, le principal rituel était le sacrifice animal. Et à Coran, il reste des traces de ces différentes étapes. Alors, les animaux étaient parqués ici, dans cet enclos, dans l'angle du sanctuaire, et ils étaient ensuite égorgés, sacrifiés, ici, à l'intérieur de ce bâtiment. D'accord. Et ça se passait où ? Alors, ça se passait vraisemblablement ici, à cet emplacement-là. Qu'est-ce que c'est que cette pierre ? Alors, ce gros bloc de basalte, qui a été retrouvé ici, à cet emplacement, lors de la fouille, est vraisemblablement la pierre sur laquelle on égorgeait les animaux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Là, je vois qu'il y a un couteau rouillé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé aussi ici ? Alors, autour, en fait, il y avait plusieurs couteaux. Il y avait également de nombreux crânes de moutons qui ont vraisemblablement été abandonnés sur place après leur mise à mort. Parce qu'on sacrifiait essentiellement des moutons ? Essentiellement des moutons, mais aussi des porcs, sur le sanctuaire de Coran. Alors, la tête de l'animal était déposée sur la pierre, ensuite, on l'égorgeait à l'aide du couteau, de manière à faire couler le sang. Ce qui a donné ces traces, c'est ça ? Voilà, ce qui a laissé ces nombreuses traces, en fait, sur la pierre. Exactement. Donc, le sang versé, par exemple, peut être une offrande pour les divinités souterraines. Et ensuite, lors de la cuisson de la viande des animaux sacrifiés, les fumées qui se dégagent dans cette cuisson peuvent être des offrandes pour les divinités du ciel. Alors, après le sacrifice, c'est la découpe des animaux. En fait, la viande est consommée dans le cadre de grands banquets rituels. Alors, il y a une espèce de marché de dupe qui se développe là autour. C'est-à-dire qu'on va donner aux divinités les bas morceaux, les morceaux de pâtes, de crânes, de mâchoires. Tandis que les hommes, les convives du banquet, vont se réserver, eux, les meilleurs morceaux, les morceaux de choix sur lesquels on trouve le plus de viande. Mais il semblerait que les Gaulois ne sacrifiaient pas que des animaux. L'archéologie nous révèle en effet de curieux indices. Dans le village gaulois d'Assi-Romance, devant l'un des bâtiments religieux, 19 corps inhumés dans des fosses ont été découverts. Ces défunts ont été enterrés nus, en position assise, roulés en boule, la tête reposant sur les pieds. Si rien n'indique comment ces individus ont été mis à mort, il semble qu'ils aient subi un rituel particulier. Ont-ils été exécutés car condamnés à mort ou ont-ils été sacrifiés ? Le fait que les Gaulois aient pu sacrifier des êtres humains doit correspondre à une réalité puisqu'on en trouve la trace dans les textes antiques et on en trouve parfois la trace sous condition, dans certaines circonstances, sous la forme de vestiges archéologiques particuliers. On peut en déduire, mais on n'a jamais la certitude, qu'il s'agit de sacrifices humains. Donc il faut rester très prudent du point de vue de l'interprétation des vestiges. Mais ce sont des pratiques qui avaient également cours dans d'autres peuplades, en temps de crise, dans des circonstances exceptionnelles. Et on peut tout à fait imaginer qu'il en a donné de même pour les Gaulois. C'est-à-dire que le sacrifice humain a pu être pratiqué de manière exceptionnelle et ça n'en fait pas des sauvages pour autant. À Coran, les archéologues ont retrouvé l'an dernier un autre indice de la présence du druide. C'est un lieu fondamental dans le fonctionnement de la société gauloise. Alors nous arrivons ici en face d'une découverte exceptionnelle puisque nous avons devant nous les restes d'un petit théâtre gaulois. Ce petit théâtre, en fait, c'est tout simplement le plus ancien, le premier découvert en Gaule. Donc nous sommes là sur le sol de l'orchestra du théâtre gaulois. C'est-à-dire, en fait, c'est la partie qui est située entre le bâtiment de scène qui se trouvait là et le public, en fait, qui se trouvait dans les gradins qui sont situés ici, en fait, devant nous. D'accord. Voilà. Les archéologues ont pu reconstituer l'édifice et pensent qu'il s'agit d'un lieu de réunion, d'une sorte de sénat où se tenaient des assemblées politiques. Et il semblerait que le druide ait participé activement aux décisions prises ici. La preuve, c'est ce petit objet. Voilà. Un stylet en os qui nous en dit long. Cet objet, en fait, est utilisé pour écrire sur des tablettes de bois qui sont recouvertes de cire. Et ce sont des matériaux qui ne sont pas conservés, qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Donc ces textes ont disparu. Seul est parvenu jusqu'à nous l'outil. Seul est parvenu jusqu'à nous l'outil. Je croyais que les Gaulois ne connaissaient pas l'écriture. Alors, effectivement, les Gaulois, dans leur ensemble, ne connaissent pas l'écriture. On sait néanmoins que les druides écrivent, même s'ils n'ont pas le droit, la religion leur interdit d'écrire leur science, leur savoir. Par contre, ils peuvent écrire et ils ont le monopole de l'écriture pour tout ce qui concerne, nous dit Jules César, le reste des affaires. Alors, dans le sanctuaire, on a vu que le druide avait un important pouvoir religieux. Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça allait bien au-delà de ça. Oui, son rôle allait bien au-delà de ça. Et on sait que c'est un personnage extrêmement important dans la vie politique. On peut tout à fait imaginer le druide ici comme un législateur qui décide ou simplement consigne par écrit les textes, les lois, les décisions. On ne sait pas si c'est lui qui prend les décisions. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que son rôle dans la société gauloise est extrêmement important, son rôle politique, son rôle religieux. Voilà, le druide, dans cette société, est omniprésent. Et ce n'est pas tout. Il semblerait que le druide était aussi magistrat. Pour les conflits graves qui pouvaient opposer des tribus gauloises, les druides se réunissaient pour trancher. Ils se retrouvaient une fois par an chez les Carnutes, un peuple dont le territoire occupait le centre de la Gaule. C'était une sorte de cour suprême druidique. Mais les druides pouvaient aussi être juges des conflits de tous les jours. César est tout à fait clair sur ce point puisqu'il précise que les druides tranchaient tous les différents d'ordre juridique, entre particuliers, par exemple, si un meurtre était commis ou si un conflit éclatait au sujet d'un héritage ou encore d'un bornage de propriété, d'une délimitation de propriété. Donc on voit que le druide, en tant que magistrat, est à la fois habilité à dire le droit, mais aussi à trancher les conflits, à la manière d'un juge. Donc il a une fonction tout à fait concrète au sein du corps social qui était certainement définie par des textes de loi, sinon écrits du moins oraux, des règles, des codes, dont ils sont les seuls dépositaires. Chef religieux, magistrat et homme politique, le druide dévoile petit à petit ses pouvoirs. Il était donc incontournable dans la société gauloise, pour la simple et bonne raison qu'il était le plus savant d'entre tous. Les archéologues en ont découvert des preuves. C'est ce que je vais vérifier en Rhône-Alpes. Ici à Lyon, j'ai rendez-vous au musée Gallo-Romain, qui possède une pièce unique et très riche en informations sur les connaissances des druides gaulois. Et le champ de ces connaissances était beaucoup plus vaste qu'on ne pourrait le croire. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de photographier, là ? Eh bien, je photographie un calendrier. Un calendrier, ça ? Oui, oui. Moi, je ne vois que des fragments de je ne sais pas quelle matière, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est, exactement ? C'est du bronze, en fait. Ah, c'est du bronze, oui. C'est du bronze, oui, tout à fait. Ce calendrier a été découvert en morceaux dans un champ à Colligny, en 1897. Il a fallu plus de 30 ans pour reconstituer ce puzzle de métal. Il est daté de l'époque gallo-romaine, mais reproduit un calendrier plus ancien de l'époque gauloise. C'est le plus long document en langue gauloise connue. Une langue qui s'écrivait en caractère grec, ou comme ici, en caractère latin. Les druides, qui avaient le monopole de l'écriture, étaient aussi astronomes, nous racontent les textes. Ils avaient donc une grande connaissance des cycles naturels. À quoi est-ce que l'on voit que c'est un calendrier ? Alors, si vous regardez un petit peu de près, vous voyez tout un tas, un ensemble de trous, comme ça, qui est aligné verticalement. Donc ça, en fait, c'est des repères, donc des repères, on va dire, journaliers, parce qu'en face, vous avez aussi, vous voyez, des chiffres. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc tout ça, ce sont les jours des mois qui se succédaient. Ah bon ? Et donc c'est des petits trous dans lesquels on pouvait mettre éventuellement des repères ? Un repère, par exemple, une cheville de bois qu'on pouvait déplacer. Donc très certainement, un druide déplacer la cheville de bois de jour en jour. D'accord. Et alors ça, c'est l'œuvre du druide ? C'est l'œuvre d'un druide ? Alors, probablement, parce qu'en fait, ils étaient les maîtres du temps, les responsables du temps. Ça voulait dire quoi, être maître du temps, à l'époque ? Eh bien, c'était organiser, donc, temporellement la société civile et culturelle. La date des fêtes, des rituels, des sacrifices. Voilà, on peut penser qu'effectivement, c'était eux qui étaient responsables de tout ça. Alors au départ, en fait, ce calendrier, il était lunaire. Les Gaulois, ils sont excessivement lunaires. Alors que nous, on utilise actuellement un calendrier grégorien qui est purement solaire. Alors pourquoi la Lune ? Alors la Lune, c'est tout simple. En fait, c'est un astre qu'on voit facilement dans le ciel, qui ne vous éblouit pas, et surtout qui a des formes, qui prend des formes. Donc on a toutes les phases lunaires. De la nouvelle Lune, où on ne la voit pas, elle est complètement noire, on ne peut pas la voir dans le ciel. On commence à voir les croissants, on va au premier quartier, et là, on sait que le premier quartier, c'est une phase importante pour eux, parce que dans les textes antiques, on a donc une citation qui nous dit le premier jour du mois gaulois, commencer au premier quartier. Un mois lunaire, c'est 29 jours et demi. Donc une année lunaire dure moins de jours qu'une année solaire, ce qui risquait de décaler le calendrier du cycle des saisons. Les Gaulois étaient en fait des paysans. Donc effectivement, les saisons, c'est quelque chose de très important. En fait, la nature, elle, elle est rythmée par l'année solaire. Les saisons, c'est l'année solaire. Donc du coup, au départ, on était lunaire, une organisation du temps lunaire, et puis ensuite, ils se sont dit, on va essayer de suivre la lune et le soleil. Tout en restant, en fait, dans la traduction, et le temps lunaire. Ils l'ont joué finement. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont introduit à un moment particulier des mois intercalaires pour rattraper le soleil. Dans un espace de temps de 5 ans, puisque la plaque de collinière représente 5 ans, un lustre, ils ont rajouté deux intercalaires pour devenir l'unisolaire. Donc, et alors, du coup, ça veut dire qu'au total, sur ces 5 ans, on a combien de mois ? Eh bien, vous en avez donc 62, puisque vous avez 5 années avec 12 mois, plus deux intercalaires. On peut être impressionné par ce travail, parce qu'effectivement, à l'époque, ils faisaient ça, donc évidemment, à l'observation à l'œil nu, et ils comptaient les jours comme ça. Donc, arriver à synchroniser la lune et le soleil aussi finement, c'est quand même une prouesse. Le Debris de Gaulois était donc un astronome hors pair, et l'étude de certains objets retrouvés par les archéologues nous prouve aussi que c'était un grand mathématicien. Voici le disque de Kuperli. C'est une pièce d'arnachement de cheval en bronze, découverte dans une tombe de la Marne. Pour obtenir ce décor de résille de métal, 193 cercles de 8 à 10 rayons différents ont été tracés. Une prouesse technique, car il faut maîtriser des règles géométriques complexes de constructions de droites parallèles, d'angles droits, de bisectrices ou de médiatrices. Chacun des motifs a nécessité de savants calculs. Ainsi, la résille centrale est formée de 27 cercles, et le décor périphérique est, lui, constitué de 8 cercles. Or, ces nombres se retrouvent dans l'enseignement du célèbre savant grec Pythagore. On peut donc penser que, comme lui, les druides croyaient à l'existence d'un ordre mathématique qui organisait l'univers. Alors, effectivement, on trouve un certain nombre de points communs entre la doctrine druidique et la doctrine pythagoricienne. Par exemple, l'absence de représentation des dieux, la croyance dans les nombres, la numérologie, les mathématiques comme expression du divin, ou encore la croyance dans l'immortalité de l'âme, la métampsychose. On peut supposer que des liens unissaient certains druides aux philosophes grecs, et cela très anciennement. Des druides ont pu être instituits au 5e siècle avant notre ère ont pu fréquenter l'école pythagoricienne et ont retiré des enseignements qu'ils ont transmis à leur tour en Gaule à ceux qui voulaient bien suivre leur enseignement. Mais ça reste difficile à prouver sur la base de l'archéologie, quoi qu'il en soit, et la lecture des textes ne permet pas de tirer un trait d'union définitif entre ces deux mondes, que sont la doctrine druidique et l'école pythagoricienne. Je me rends maintenant dans les réserves du musée pour découvrir une autre facette des connaissances du druide. Car en plus d'être astronome et mathématicien, il était aussi apothicaire. Bonjour. Bonjour. Voici une scène que vous connaissez sûrement, la cueillette du Guy. Elle a été peinte ici vers 1900 par Henri Paul Motte. Le peintre s'est inspiré d'un texte célèbre écrit par le naturaliste Pline l'Ancien. On voit donc le druide habillé en blanc, la serpe d'or à la main, le Guy dans le chêne, ça c'est très important. Le chêne est un arbre vénéré à l'époque gauloise. Donc l'intérêt du Guy ici, c'est qu'il pousse sur le chêne. Pline raconte en effet que les druides considéraient le chêne comme un arbre sacré et que tout ce qui y pousse est d'origine céleste, comme le Guy, que les Gaulois appellent la plante qui guérit tout. Ce que dit ce texte, c'est qu'on faisait une boisson avec le Guy et cette boisson était utilisée un peu comme panacée, c'est-à-dire pour soigner tout, aussi bien les animaux que les hommes. Qu'est-ce qu'on peut dire des connaissances du druide en matière de plantes et de leurs vertus ? Un des savoirs des druides, c'était justement la détermination des plantes. Toujours le fameux texte de Pline cite une autre plante qui s'appelle Célago, peut-être l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la Sabine, et puis une autre, Samolus, plante des marais, qu'on n'a pas identifié précisément, mais toutes ces plantes sont considérées comme des médicaments, c'est des plantes qui soignent. Et il semblerait que leur connaissance de la botanique ait été très poussée. Est-ce que ces druides étaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des guérisseurs, voire même des pharmaciens ? Oui, il est probable qu'ils détenaient ce savoir parmi bien d'autres, mais comme on le sait, aussi bien d'ailleurs pour la médecine romaine que la médecine gauloise, c'est que lorsqu'on arrivait au bout de la science, lorsque la science ne pouvait plus traiter, eh bien on passait rapidement soit au religieux, soit au magique. Donc il y a sûrement tout un aspect religieux et magique, disons aux vertus qu'on attribuait aux plantes. Alors on vient de voir le druide guérisseur, mais l'une des questions que se posent les archéologues, c'est de savoir si le druide était aussi chirurgien. Quelques sites archéologiques gaulois ont en effet révélé d'étranges outils métalliques. Il s'agirait d'instruments de chirurgie. Scie, crochet, pince, scalpel, sonde et couteau en bronze. Ailleurs, des eaux ressoudées et des crânes trépanés ont été découverts. Preuve que la médecine et la chirurgie étaient pratiquées à l'époque gauloise. Les druides qui disposaient du savoir nécessaire pour manipuler ces instruments, qui à cette époque-là ne sont pratiquement connus que des médecins grecs. On sait que les druides présidaient au sacrifice. Or le sacrifice s'accompagne de toute une science du découpage des chairs animales, notamment lors de l'examen des foies, ce qu'on appelle l'hépatoscopie, qui implique la manipulation de petits couteaux, d'instruments très fins, pour lire l'avenir. Donc ils maîtrisaient cette science. Comme ils maîtrisent tous les champs du savoir dans la société gauloise, on est tenté d'en déduire que les druides pratiquaient eux-mêmes la chirurgie. Ils l'ont peut-être apprise des médecins grecs, ils la pratiquaient peut-être au quotidien. C'est difficile à dire, puisque les propriétaires de ces instruments ne sont pas connus, mais on voit mal qui, dans la société gauloise, était à même de disposer de l'enseignement des savoirs nécessaires pour manipuler ces instruments. Les druides n'étaient donc pas uniquement des cueilleurs de guis. L'archéologie nous confirme leur influence religieuse et politique dans la société gauloise, même s'ils conservent une part de leur mystère. Musique 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 Musique